... du grand théâtre. Et c'est comédienne qu'une foule attend à la fin du spectacle. Méconnue jusqu'à 30 ans, fameuse ensuite, Gabrielle Réjeanne. Sarah Bernard, chevelure d'or rouge, regard d'azur, reçoit en France, en Angleterre, en Russie, en Amérique, l'hommage ininterrompu d'une époque passionnée de théâtre. Dans sa propriété de Belle-Île, elle déclame pour ses amis. Il est de la laine. Et dès lors, la fille est en train d'interpréter. Jamais, disent ses admirateurs, jamais on ne pourra plus jouer, après elle, la dame aux camélias. ... amoureux inconnus qu'il fasse et qu'on ignore. Dès qu'il apercevait cette beauture emprunie, il pourrait lui chercher des chansons dans les nuits. Ne pouvant apporter toutes les fleurs en vert, il avait dû cueillir... Son auteur favori, Edmond Rostand. La princesse lointaine, les romanesques, Cyrano de Bergerac, l'aiglon. Georges Courteline, auteur comique. Les gaietés de l'escadron, le train de 8h47. Messieurs, les ronds de cuir. Mais on joue toujours Molière. Et Lucien Guitry est le plus fameux des alcestes. Il est la figure de proue. Il a des mots étonnants. Quand on a déjà frappé les trois coups, le régisseur court dans sa loge. M. Guitry, M. Guitry, on n'attend plus que vous. Qu'on attende, répond-il tranquillement. On ne peut pas commencer sans moi. J'aimais... Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.